Générique Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire des enfants de la politique. Vous commencez à y être habitués, le premier talk show politique pour et par les jeunes. C'est du jamais vu à la télévision, à la télévision et sur internet aussi, puisque vous pouvez nous voir, nous lire et nous entendre. Avec Radio VL, vous le savez, premier média jeune de France et aussi le Huffington Post que vous connaissez tous et tous par cœur. Maintenant, le principe de cette émission, c'est de confronter une personnalité politique à des jeunes. C'est ce qui va encore se passer cette semaine avec Valérie Namias qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Je crois que c'est une de ses premières télévisions même. On peut l'applaudir, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'applaudit. J'espère que ça va rester un bon souvenir pour elle. Le principe, Valérie, c'est donc que vous allez répondre aux questions des trois jeunes qui sont en face de vous, qui votent pour la plupart pour la première fois. Donc, c'est un geste important. La première question que je pose traditionnellement, c'est pas vous, c'est aux jeunes. Est-ce que vous savez d'ores et déjà pour qui vous allez voter ? Oui, moi personnellement, oui. Louis, tu sais ? Plus ou moins, pas encore. Alice, tu ne sais pas encore. Moi, je sais. Moi, je sais. Tu sais déjà. On ne va pas leur demander plus pour l'instant. Ça reste. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous introduire un autre partenaire qui est Gov. Gov, c'est une application qui est extraordinaire, que je vous invite à télécharger d'ores et déjà sur vos iPhones ou sur vos Androïdes. N'hésitez pas une seconde, puisque le principe, c'est la météo en temps réel de l'opinion. À partir de 120 000 utilisateurs, on fait des sondages tous les jours, on vous pose des questions. Comme ça, ça permet vraiment de savoir, avec beaucoup plus de fidélité que les instituts de sondage traditionnels, la température de l'opinion. Alors, trois questions, comme ça, chaque semaine. Première question qui va vous intéresser, à mon avis, un petit peu. Croyez-vous que Nicolas Dupont-Aignan peut faire une percée à droite en récupérant les déçus de Fillon ? Alors, regardez ce qu'ont répondu en grande majorité les votants. Eh bien, 66% de non sur plus de 54 000 votes. La deuxième question, c'est la porosité entre la droite et l'extrême droite vous paraît-elle plus importante qu'il y a 5 ans ? Oui à 65%, non à 35%. Une majorité de oui, les deux tiers. Et dernière question, selon vous, Marine Le Pen, a-t-elle réussi à dédiaboliser aux yeux des Français le Front National ? Pareil, vous êtes deux tiers de ceux qui ont été interrogés, à plus de 71 000 personnes, répondent oui. Marine Le Pen a réussi à rendre respectable le Front National. Alors, Valérie Navias, peut-être que vous ne la connaissez pas encore tout à fait. Vous êtes élue de Paris, vous êtes conseillère à Paris et vous êtes plutôt responsable d'un quartier qui est très intéressant à Paris sociologiquement puisque c'est le 17e arrondissement. Alors, ceux qui ne connaissent pas le 17e, oh là là, honte à vous ! Le 17e arrondissement, il a ça de particulier, c'est qu'il y a les plus riches et les plus pauvres en même temps. C'est bien ça ? Oui, c'est vraiment très synthétisé. On ne peut pas dire ça, on peut dire qu'en fait, le 17e, c'est la population, la vraie, tout le monde y est. Alors là, je suis conseillère de Paris, effectivement, je suis déléguée du conseil des quartiers de Terre de Maillot. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je gère tout le conseil de quartier, donc je suis en live, en direct avec tous les habitants. La politique de proximité. Mais, je n'utiliserai même pas le mot politique parce qu'on ne peut pas utiliser tes termes, c'est la vraie proximité. Sur toutes les problématiques, ça peut être un problème de trottoir, de sécurité, d'animation, d'école et on est en direct. Alors, il y a une partie qui est « obligatoire », c'est-à-dire qu'il y a trois réunions dans l'année qui sont des réunions publiques et ce sont les habitants qui choisissent les thématiques. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir… Vous êtes vraiment très proche du terrain. Vous allez peut-être vous en éloigner un tout petit peu d'ici quelques temps parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans votre vie hier. C'est que vous avez inauguré vos locaux de campagne puisque vous vous présentez aux élections législatives. Il faut rappeler à tout le monde que les législatives, depuis quelques années déjà, succèdent immédiatement aux élections présidentielles. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour les élus. C'est un vrai marathon d'élections qu'on va vivre là, cette année en 2017. Bienvenue dans le monde des électeurs. Donc, voilà. Je vais maintenant laisser la parole à ceux qui font cette émission, c'est-à-dire les jeunes. On va peut-être commencer avec les filles, avec Anaïs. Anaïs, première question. Alors, bonjour Madame Namias. Bonjour, je suis une étudiante qui vit en banlieue parisienne. Et je me retrouve face à un problème dès que je rentre de soirée. C'est un problème d'horaire de train. Et je voulais savoir, donc, est-ce que vous comptez développer davantage les transports de nuit ? C'est une très bonne question, très concrète. Et je suis aussi très sensible parce que j'ai des enfants, j'en ai quatre. Et j'ai une jeune fille qui est allée à un concert avant-hier du groupe Escroc, qui s'est retrouvée raccompagnée par un parent en plein milieu de Paris à une station de métro, et qui s'est retrouvée sans batterie. Elle a 16 ans. Donc, du coup, c'est très concret pour moi. C'est dangereux aussi. C'est très dangereux. Et du coup, son père qui est un milieu et demi a dû la chercher. Bon, bref, ça c'est mon sujet personnel. Là où tu as... Alors, excusez-moi, mais je tutoie très facilement. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je me tutoie aussi, donc allez-y. Voilà, c'est très spontané. On est en famille. Et ça n'empêche pas le respect. Mais tu as raison qu'il y a un vrai souci sur cette problématique de sécurité pour les jeunes. Il y avait une initiative qui avait été mise en place en Angleterre avec les Taxi Rose, où c'était des systèmes pour récupérer les jeunes filles. D'ailleurs, à la sortie de concert, le soir, etc. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant, d'ailleurs, on en avait discuté avec des élus de Paris, c'est de mettre en place un système, alors, peu importe comment on peut l'appeler, mais pour aller récupérer les jeunes à des soirées, c'est-à-dire ceux qui... Voilà, dans des cafés, des bars, peu importe, et faire en sorte qu'ils puissent rentrer en toute sécurité chez eux, avec un tarif pour faire une somme modique, parce qu'ils n'ont pas non plus des moyens. Il y a la fermeture de l'éplication Itch, qui était un mauvais coup pour la jeunesse ces derniers temps. Effectivement, très utilisé par la jeunesse. Bon, de toute façon, on va en parler sur tous les autres sujets. Il y a une évolution, je vais parler de choses plus générales, mais il y a une évolution des métiers qui est juste gigantesque. Les choses sont en train de changer, elles changent extrêmement vite. Tout à l'heure, vous nous avez montré un institut de sondage qui va faire au jour le jour, à la minute près, de savoir quel est le temps. C'est juste à la fois génialissime, à la fois ça fait peur, parce que ça va trop vite et que c'est des bouleversements qui sont extrêmement rapides. Et des fois, la population au quotidien, nous-mêmes, on arrive des fois moyennement à suivre. Est-ce qu'il ne faut pas y aller quand même ? Non, il faut y aller et puis c'est comme ça, c'est des choses qui avancent. Sur la partie des transports, c'est très important. Alors, ce n'est pas un domaine sur lequel je travaille précisément aujourd'hui au Conseil de Paris, mais je suis ça très précisément parce que sur Paris, ça se met en place par le STIF au niveau de la région. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce qu'on a beaucoup de problèmes de mobilité dans le 17e et de transport. On parlait du Conseil de quartier de Terre-de-Maiot, on va avoir le RERE qui va arriver, le tramway qui va arriver. Et là où je me présente, il va y aussi avoir la ligne 14, le tramway. Il y a de vrais sujets de transport. Ce que tu me dis est important et je vais répondre concrètement. Je ne vais pas dire si demain je deviens députée, ça fait un peu la phrase bateau, mais quand même, si j'ai la possibilité de le faire, oui, j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait des transports sécurisés pour les jeunes le soir. Alors, les filles et les jeunes hommes, parce qu'ils vont faire la parité. Les trois jeunes qui sont en face de vous, on a fait un peu exprès cette semaine, habitent dans la région parisienne, font leurs études en région parisienne. J'habite le 17e, c'est à proximité de la région parisienne, donc on a les deux visions. C'est bien. Bonjour Valérie. Que pensez-vous de la fermeture des voies sur berge ? Aujourd'hui, la décision du Conseil de Paris nous montre que les effets négatifs de la fermeture des voies sur berge sont réels. Sur les bouvards maréchaux, on voit une augmentation de la pollution. On voit aussi un problème au niveau de la pollution sonore. Les voies sur berge, oui, on peut circuler. C'est très sympathique, c'est très agréable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus l'idée d'un symbole, que c'est quelque chose de très proactif, alors que derrière, vous avez vu, vous êtes très en retard au niveau de tout ce qui est transport, pour les alternatives, en tout cas des gens qui habitent en bon lieu. Vous soutenez ce projet, vous l'avez soutenu ou pas ? Ta question, elle est très intéressante pour moi. Parce que c'est un point de trispassion pour les parisiennes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'évoluer sur ce sujet. Alors, il y en a certains qui vont dire. Moi, je suis une utilisatrice de voiture. Désolée, je vais choquer tout le monde. Elle utilise une voiture. Pourquoi ? Perso, je ne suis pas choqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais j'ai quatre enfants, je fais des courses et je fais des allers-retours, etc. J'utilise la voiture. Alors, évidemment que l'objectif, ce serait d'utiliser une voiture verte, électrique. Ce sera mon objectif. Ce serait le plus intéressant. Revenons sur la partie politique des voies sur berge. Au tout début, j'étais archi contre cette fermeture. Mais à un point que j'étais même presque allé soutenir, allé voir les 60 millions de gens qui prennent des voitures, en disant, venez, je fais avec vous un corporate et j'essaye d'en faire, de stopper. Pourquoi ? Cette idée, au tout départ, je vais vous expliquer après mon évolution. Ce n'est pas que je suis pour maintenant, mais je suis en train quand même d'alléger ma vision des choses. Je suis une utilisatrice de voitures, et là, c'est à titre personnel. Mais moi, je parle aussi beaucoup, parce que c'est ma défense prioritaire. Ce sont les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les boulangers, les gens qui travaillent. Et purée, c'est leur moyen de vivre. Vous êtes en train de leur stopper leur moyen de vivre. Et quand je vois que des gens font des détours, ou qu'ils mettent des heures insensées pour aller d'un point à un autre de Paris, je trouve qu'on a été égoïste, et je dis ça parce que même si j'ai voté contre, c'est passé, et je dois en assumer la responsabilité parce que je suis une élite de Paris, donc je dois l'assumer. Je trouve que c'est irresponsable d'avoir dit intramuros, oui, on veut une vie plus verte et plus allégée. Oui, c'est bien sympathique, mais vous bloquez quand même un certain nombre de personnes. Et ce n'est pas possible. Qui traversent Paris. Qui traversent Paris. Pourquoi vous avez fait ce projet de manière non raisonnable ? Vous aurez pu, vous aviez le temps. Alors, c'est éloignement ton prénom, excuse-moi. Avec l'initiative du Grand Paris, on avait le temps. N'oublie pas que je suis dans l'opposition. Je suis au Conseil de Paris, je suis au groupe centriste UDI Modem, donc je suis dans l'opposition vis-à-vis de la majorité actuelle. Donc du coup, j'ai fait partie de ceux qui se sont opposés. C'est-à-dire que pour moi, j'étais vraiment contre ce projet. Là où j'ai une nuance, c'est que je travaille beaucoup sur les problématiques d'urbanisme. C'est une passion, j'adore ça. Je me suis découverte, autant mes sujets de prédiction sont la culture et l'innovation, parce que je travaille dans la technologie digitale, mais je me suis découverte une passion depuis que je suis conseillère de Paris sur l'urbanisme. Parce que l'urbanisme fait la ville et donc fait notre quotidien. Et ce dont je me suis rendu compte aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est que quand un urbaniste prend un projet, il n'est plus à dire, ben voilà, ici c'est un pôle de logement, ici c'est un pôle de bureau, ici c'est un pôle de commerce. Il ne pense plus comme ça. Il pense de dire que tout est mixé, tout est en mixité. Ben dans un même appartement, tu vas avoir du logement, peu importe le type de logement, social, privé, étudiant. D'accord, mais est-ce que la ville de l'avenir, c'est une ville sans voiture ? Alors moi je pense que non, c'est une ville multimodale. Donc vous êtes toujours contre le projet de Hidalgo ? Oui, je suis contre. Là où je voulais finir sur ma nuance, c'est que oui, il faut qu'il y ait une reconquête de la rue, c'est-à-dire qu'on doit avoir plus de végétalisation, plus de possibilités aux enfants de circuler librement, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, c'est-à-dire que la rue doit nous intervenir. Parce qu'attention, si on fait trop de végétalisation, au bout d'un moment, la ville devient la campagne. Exact. Non mais moi je veux bien qu'on aime les petites fleurs, mais à ce moment-là, on va à la campagne. Non mais tu as raison, non seulement la campagne, mais on va muséifier Paris. On va faire, tiens, il y a un super musée, c'est une capitale, ça s'appelle Paris, on va faire Paris-Land, comme Mme Piguet, on va mettre des petites oreilles de Paris ou des Tours Eiffel, et puis rentrer, on fait un super Paris-Land, il n'y a pas de voiture. Évidemment que non. Ça veut dire quoi le multimodal ? Ça veut dire, j'utilise le terme technique. Multimodal, ça veut dire que tous les moyens de transport doivent être proposés. Tu veux prendre le métro, tu as le métro. Tu veux prendre un taxi même le soir tard, tu as Uber ou Itchou, peu importe, tu l'as. Tu veux prendre ton vélo, tu as la possibilité de passer en vélo ou tout type de transport à roue. Et tu as aussi la possibilité de passer en voiture. Évidemment qu'il faut garder la voiture, parce que les voitures vont devenir intelligentes, sans chauffeur, peut-être elles seront sans roue, elles seront électriques. Il ne faut pas avoir peur que tout ça va évoluer. Et donc, il faut viser plus loin que dire, excusez-moi, je vais critiquer ça. Le côté trop vert, vert fluo, de dire, non, 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 ça pollue. Mais attendez, dans quelques années, ça ne polluera pas, ce sera électrique. Alors, pense qu'on aura besoin, parce que la voiture, on en aura besoin. Donc, non, il ne fallait pas fermer. Il ne fallait pas le faire de cette manière-là, autocratique, monopole. On ferme et on n'écoute pas le reste. Georges. Bonjour madame. Moi, j'avais une question sur les logements étudiants, étant donné qu'à Paris, les logements sont excessivement chers. Et quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens de se loger dans un logement décent avec un prix raisonnable. Donc, du coup, pour moi, quelle serait pour vous la politique qu'on doit mener pour qu'il y ait de plus en plus de logements étudiants à Paris ? Je sais très bien que c'est très compliqué dans le centre de Paris, mais au moins rapprocher les étudiants. Alors, je ne suis pas au logement, mais je te donne mon avis personnel, qui n'engage que moi, puisque ce n'est pas nécessairement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vois, je suis sur la partie des logements. Je n'y suis pas, mais j'aide énormément de personnes à essayer d'obtenir un logement. Et c'est très compliqué, très compliqué, parce que les gens ne sont pas nécessairement conscients. Et après, je reviendrai sur le sujet étudiant. Mais les gens ne sont pas nécessairement conscients. Ils remplissent un dossier, ils font leur demande, et puis ils peuvent attendre six mois, un an, deux ans, trois ans, dix ans. C'est très complexe. Donc, moi, quand les gens viennent vers moi, je leur dis, écoutez, voilà ce qu'on va faire. D'abord, je vais vous expliquer comment bien remplir un dossier. Ça veut dire quoi ? Est-ce que votre dossier est totalement rempli ? Est-ce que vous le mettez à jour régulièrement ? Est-ce que vous avez mis les bonnes informations, les bonnes données ? Des fois, on s'aperçoit que les gens attendent, c'est parce qu'ils n'ont pas mis leur fiche d'imposition, etc. Voilà, ça, c'est première chose. Deuxième chose, on a ouvert... Toute personne peut faire une demande de logement social, quel que soit son logement actuel. Ce qui fait que la demande de logement social depuis quelques années a explosé. On a plus de 200 000 demandes de logements sociaux sur Paris. Et malheureusement, la situation économique actuelle, on va passer la question, on la connaît tous, qui est très compliquée, fait qu'il y a de plus en plus de demandes. Et moi, je vois autour de moi des gens qui ont une situation qui n'est pas dramatique, mais qui n'arrivent plus à se loger quoi qu'il arrive dans le privé, parce qu'il faut une tonne de garantie, parce qu'il faut... Donc, c'est vrai que c'est un sujet très complexe, et il y a tellement de demandes que comment prioriser tout cela ? Sur le logement étudiant, je viens... Alors, je peux vous le dire, parce que moi, je viens de Toulon. Et quand je suis arrivée sur Paris, c'était impossible pour me loger. Et donc, j'ai été hébergée chez une dame où je louais une chambre. Et c'est qu'après que j'ai fait une demande, où j'ai pu d'ailleurs avoir, moi, un logement social d'une pièce. Puis après, j'ai fait évoluer jusqu'à le quitter. Mais effectivement, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on peut suggérer... Quitter avec fracas. Oui ! On y reviendra. Mais oui, je suis une star sur ce sujet-là. Enfin, j'ai réussi quelque chose. On y reviendra, on y reviendra. Vous n'y échapperez pas, je vous préviens tout de suite. Mais avec plaisir. Au contraire, ça me permettra, au contraire, à l'ennemi, d'y répondre. De vous expliquer. Exactement. Mais, donc, ça a été un vrai sujet pour moi, quand je suis arrivée, et après mes études, voilà, de trouver un logement. Je pense qu'il faut avoir une sorte de priorité. Alors, c'est ce qu'a mis en place, je ne vais pas défendre la mairie de Paris, mais c'est ce qu'a mis en place la mairie de Paris, avec des systèmes de points. En disant, voilà, priorité à ceux qui demandent depuis longtemps, aux seniors, aux personnes qui sont handicapées, aux étudiants, etc. Je pense que ça pourrait être beaucoup mieux géré. Parce que ce système de points est peut-être impartial, un peu froid, et qu'on n'a pas ce système au cas par cas. Et je pense qu'il faudrait presque avoir une commission. Alors, vous allez me dire, encore une commission, encore un feuillet. Mais peut-être d'étudier les situations des étudiants, avec priorisé, les étudiants qui arrivent, qui sont nouveaux de province, priorisé, c'est de leur donner... On les connaît, ces situations, non ? Non, mais c'est-à-dire que l'objectif, c'est quoi ? Parce que c'est quoi le but d'un politique ? C'est d'aider, c'est de rendre service, c'est d'essayer d'organiser. Oui, mais c'est... On a beaucoup qui ont oublié un peu ça. C'est l'objectif. Donc, l'idée, c'est de dire, bon voilà, comment aider... Alors, la difficulté pour un politique, c'est qu'on essaie d'aider tout le monde. Donc, du coup, comment arriver à avoir une cohérence et un équilibre dans tout le monde ? Essayer de soi-même dans tout ça, c'est pas toujours évident en plus. Alors, on y reviendra. Alors, cette émission, il y a quelques petites chroniques, on va interrompre un peu nos discussions, on les reprendra dans un instant. Juste le temps d'accueillir notre portraitiste, c'est Cédric Misidi, pour le portrait 2.0 de l'invité. Bonjour ! Bonjour, bonjour, comment tu vas ? Salut, mec. Bonjour, madame. Valérie. Cédric. Ravi. J'ai commencé mon incursion dans votre univers 2.0 en allant sur votre compte Twitter. Alors, c'est pas mal, vous avez plutôt environ 2500 followers. Bon, c'est plutôt cool, mais je dois vous avouer que vous avez... C'est un bon début. C'est pas mal. Et je vous avoue que vous avez tout de suite gagné ma sympathie. Ah, ouais. Allez, tout de suite. Tu vas me liker ? Ouais, ouais. Ça démarre mal, ça démarre mal. Avec ce post. Vas-y. Ah, ouais. Quelle rencontre et quel succès pari à Résin. Vous n'êtes pas du PSG ? Pas du tout. Ah, ouais, d'accord. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Quand je dis pas du tout, ce n'est pas que je suis une fan numéro un. Je suis fan, de toute façon, du sport en général. Et j'habite Paris, donc de toute façon, je soutiens mon équipe. Ah, merci. Mais évidemment. Sachant que je viens de Toulon et que j'aurais pu soutenir l'OM. Mais je suis à Paris, je soutiens le PSG. Non, mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai fait ce tweet. Mais je peux le dire maintenant. Allez-y, allez-y. Faites comme chez vous. En fait, je sors, avec cette campagne, je sors très rarement. Et pour une fois, j'ai fait une soirée ciné en famille avec mon mari et les enfants. Et j'ai vu que mon mari a passé la soirée sur son match avec l'écran. Donc, j'ai dit, tu as vu le film ? Il n'a même pas vu une seule minute ce film. Donc, du coup, il m'a dit, mais quand même, tu as vu le résultat, quand même. Donc, j'ai dit, bon, allez, j'y vais, je tweet, c'était trop beau. Le match allé était pas mal. C'était pas mal. C'était le match allé. Mais le problème avec ce poste, c'est la fin de l'histoire. Comme chacun sait, le PSG a été défait 6-1 à Barcelone. C'est peu dire. C'est KO. C'est peu dire. Mais pas les défaites. Ce qui m'amène à ce prochain poste. 6-0, c'était-à-dire. 6-0. Que vous avez posté le 17 février dernier. Exact. Le 22 février dernier. Vous êtes aux côtés de François Fillon. Et comme votre tweet sur le PSG, je dirais que ce tweet respire la victoire. On a l'impression que vous êtes aux côtés du prochain président de la République. Le peuple de droite y croit, etc. Et comme les supporters du PSG, ils vont être déçus à cause de l'effet Bérezina. Un mot très à la mode en ce moment. Alors là aussi, là où je suis, je soutiens mon équipe. Je suis dans l'équipe RUDI. Je soutiens le candidat. On en reparlera, j'imagine. Oui, certainement. J'ajoute que certains tweetos n'ont pas manqué de réagir à ce poste. Comme Gabriel Aubry, peut-être un proche de Martine, qui vous promet une belle défaite. Une raclée même. On verra. Bon, moi, c'est pas mon édition. Un autre autre poste à attirer de mon attention. Alors, vous soutenez activement le développement des startups luttant contre le gaspillage alimentaire. Des applications comme Optimiam, comme Too Good To Go. Et on regarde en quoi elle consiste. De nombreux commerçants se retrouvent avec de la nourriture en trop à la fermeture et sont parfois contraints de la jeter. Avec Too Good To Go, vous pouvez la récupérer à petit prix chez nos commerces partenaires. Boulangerie, restaurant, traiteur, buffet, supermarché. Il y en a pour tous les goûts. Téléchargez l'application, choisissez un commerçant et commandez. Bravo. Merci. Vous soutenez aussi l'application Partage ton Frigo. Le principe est un peu différent des deux précédentes. Exact, c'est particulier. Mais le principe est le même. On regarde en quoi elle consiste. Première solution, l'application Partage ton Frigo, disponible sur Internet et sur les téléphones. On se crée un compte, on ajoute le surplus de son frigo et on attend d'avoir une réponse de ses voisins. Un bon moyen de partir en vacances sans laisser pourrir les oeufs. Les produits doivent bien sûr être identifiables et datés pour éviter cet état. Excellent. Je ne sais pas toi, mais moi, mon frigo, il n'y a pas de surplus. Oui, moi non plus. Vous avez un surplus dans le frigo. Je dirais que ça marche bien. Avant, ça cartonne. Ça marche. J'en suis pas en vacances et tout ça marche. Mon frigo, il est vide. C'est vrai. Alors, je dirais que c'est un combat d'intérêt général. Quand on sait que chaque Français jette 20 kilos de denrées alimentaires par an et dont 7 kilos qui sont encore sous emballage. Donc, je salue votre combat et votre action. Enfin, quand on tape votre nom dans une barre de recherche, on tombe immédiatement sur des articles. Géniaux. Comme celui-là. Oui, c'est tout. Le masque rend les clés de son HLM. C'était il y a quelques années déjà, mais ça va se construire un petit peu. Il ne fallait pas commencer, Valérie. Ce n'est pas grave. Donc, vous avez bénéficié d'un logement social. Exact. Quand vous étiez étudiante. Puis, vous êtes devenu élue et vous l'avez gardé. C'est normal. Moi, je ne vois pas où est le mal. Parce qu'on l'a été… Moi non plus. Parce que vous n'étiez pas la seule, comme Nathalie Cossuscomorisé. Enfin, plein d'élus étaient concernés. Et moi, je ne vois pas où est le problème. C'est normal. J'aurais fait la même chose. 700 euros par mois, c'est ça ? 60 mètres carrés. 60 mètres carrés. C'est normal. Et on était quatre. C'est plutôt très, très peu cher. Avec trois enfants. Bon, ça va. La vérité, c'est que je cherche un appartement. Est-ce que vous avez bien rempli votre dossier ? Je me suis dit que peut-être… Je ne veux pas insister sur ce point. Et je me dis que peut-être vous allez pouvoir m'arranger. Ternes, porte-maillots, ça m'arrange. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je regarderai votre dossier avec plaisir si je peux. Ce que je vous propose, c'est que vous ne partez pas d'ici sans vous laisser ma carte. En déchant de… Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Vous allez pouvoir faire un petit truc pour lui quand même. Non, mais quand je dis que je le fais, c'est parce que j'aide de façon administrative. D'accord, ok. Je vous dis, vraiment, les personnes pensent remplir bien un dossier. Et ils s'aperçoivent que ça fait des années que c'est mis de côté. Et en fait, leur dossier est mal fait. De toute façon, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est tellement… On peut dire oui, n'importe qui. C'est pas vrai. Enfin, c'est tellement bien réglementé. C'est-à-dire, vous avez des commissions avec de multiples élus, des gens qui sont extérieurs, qui n'ont pas de carte, qui sont là pour vérifier à qui on donne le logement. Vous avez un système de points, c'est anonymisé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça n'a aucun rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans. Et moi, d'ailleurs, pour remonter sur mon sujet, je ne suis pas là pour me justifier parce que je n'ai aucun sourcil sur ce sujet. Oui, je suis arrivée de Toulon. J'habitais dans une chambre chez une dame. J'ai fait une demande. Deux ans plus tard, j'ai eu une pièce. Je ne vais pas le refuser. Je l'ai eue. Je me suis mariée. J'ai fait une demande de pièce. J'ai eu un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Et je suis restée dans un trois-pièces. Bon, voilà. Ce n'est pas exactement 700 euros le loyer, mais je m'en fous. Je n'en suis plus là. Alors, effectivement, on m'a dit… Aujourd'hui, vous payez le prix de votre appartement. Ça, c'est clair. Bon, voilà. Voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Non, mais voilà, c'est ça. Oui, mais après, je vais vous dire, est-ce que c'est le vrai ordre ? Quand vous serez député, vous allez voir. Vous allez encore vous deviner, vous gratter quelque chose et tout ça. Je veux dire, pourquoi chercher ça ? Enfin, vous voyez, à un moment, c'est chercher la petite bête. Si une élue, parce qu'il y en a encore des élus qui ont HLM, mais pourquoi pas ? Si cet élu, je veux dire, les élus n'ont pas non plus des salaires, des indemnités qui sont énormes. Donc, pourquoi pas ? Ah non, mais attends, je ne parle pas député. Attention, mais vous avez des élus de terrain qui gagnent 300 euros. Vous êtes conseiller d'arrondissement. Vous êtes à 1 200 euros quand vous êtes adjoint. Excusez-moi, 1 200 euros, vous pouvez vous loger. Donc, il ne faut pas arrêter de dire, ouais, c'est un élu, c'est un HLM, ouais, c'est pas beau. Mais pourquoi pas ? Alors, Valérie, elle se lance dans l'arène politique, puisque vous avez compris qu'elle est sérieuse. Je veux dire, la mairie de Paris, c'est déjà pas mal. Ah, c'est beau. Mais là, c'est l'Assemblée nationale, donc c'est une autre paire de manches. Oui, c'est clair. Et vous avez des questions à lui poser à ce sujet ? Moi, j'avais une question. Alors, pourquoi vous ne soutenez pas Emmanuel Macron, sachant qu'il prône les valeurs sociales progressistes, libérales, pro-européennes et proches des jeunes au niveau des applications numériques ? Ce qui me paraissait un choix évident plutôt que François Fillon par rapport… Est-ce que c'est une sport de poste ? Alors, justement, je vais venir à ça. Ce que tu dis est très vrai. En plus, je parle de façon très honnête, j'ai beaucoup d'amis qui sont… Merci. Avec plaisir. Merci de le préciser. On espère, on espère. On espère, on espère. Je te jure, la vérité, la vérité. Non, mais je parle comme ça aussi. Bien sûr, la vérité. Ce sont des expressions toutes faites, c'est des expressions toutes faites. Mais derrière les mots ? Non, mais tu as raison. On m'a beaucoup parlé de lui, à titre personnel. Je ne l'ai jamais rencontré à titre personnellement, mais des amis que j'apprécie beaucoup, qui ont des bons postes, qui l'ont rencontré et qui m'ont dit que c'est une personne extrêmement intelligente. Par de qui ? De M. Macron. De Macron, d'accord. Donc, je pense que c'est une personne… Enfin, les retours… Et j'ai confiance dans ces personnes. Donc, je pense que c'est une personne extrêmement intelligente et qui a fait une machine marketing extraordinaire. Je lui félicite. C'est une machine marketing. Voilà. Machine marketing, les mots. Mais la politique, ce n'est pas du marketing. On a beau avoir des mots, venir à la télé, faire un petit sourire et vous parler… Je vois, je suis dans des réalités terrain. Quand je vois qu'il y a un commerce sur trois qui fait faillite, il y a un commerce qui est sur la circonscription, qui est un boulanger qui est là depuis dix ans et qui a perdu dix kilos, qui m'a dit « Madame, dans un mois, je pars ». Je dis « Mais comment ? Ce n'est pas possible que vous partiez. » Il m'a dit « On fait faillite. » Un commerçant aussi après, qui fabrique ses propres gâteaux, qui dit « Je fais faillite, madame. » Moi, ça me déchire. Quand je vois ça, à titre personnel, ça me déchire. Donc bref, je reviens sur le sujet Macron. Ce qu'il est en train de faire, comme cette machine parquetique, pour moi, et vous ne me l'enlèverez pas, c'est la suite de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que… Et moi, je m'excuse, mais je suis centre droit. Je reste centre droit. Alors peut-être qu'on n'a pas… On a trouvé quelqu'un à l'UDI qui est du même parti que vous, mais qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est ça, la force de l'UDI. Donc on en parlera tout à l'heure. En tout cas, excuse-moi, je veux juste terminer. Oui, bien sûr. Effectivement, naturellement, moi qui suis sur le développement durable, qui suis… Tout à l'heure, je suis très contente que la personne qui soit venue… Excuse-moi, c'est quoi ? Cédric. Cédric soit venu et parler alors vraiment de Optimium parce que ma priorité, c'est défendre les start-upers, les entrepreneurs. Je défends les gens qui bougent, quel que soit le niveau que vous soyez. Vous bougez, je vous fais bouger deux fois plus vite. Je suis là pour être votre promoteur. Je suis là pour vous faire bouger. Et effectivement, on est dans la même lignée. Mais aujourd'hui, peut-être que les lignes vont bouger, qu'on ne va pas nécessairement voter pour la personne, mais qu'il faut voter pour le programme. Je pense qu'on va en parler. Et moi, je suis plus en adéquation avec le programme LRUDI. Georges, vous me parliez tout à l'heure de laïcité étant une valeur de base. Mais vous ne trouvez pas que, par exemple, François Fillon, dans sa conception de la laïcité, elle est totalement dévoyée par rapport à ce que la conception centriste a de la laïcité ? Il n'y a pas une différence là ? François Fillon, il a quand même une vision assez dure de la laïcité, assez restrictive. C'est aussi l'objectif de l'UDI. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer sur le programme. Et de toute façon, demain, si je suis à l'Assemblée, c'est aussi l'objectif. C'est-à-dire que si on est nombreux centristes à l'Assemblée, d'ailleurs Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a fait en sorte qu'il y ait une négociation qui fasse qu'il y ait quand même, après ça a eu de gagné, ça a eu de gagné, mais qu'il y ait quand même assez de députés pour avoir aussi notre voix centriste qui soit entendue. Moi, j'ai une vision de la laïcité qui est la suivante. La laïcité, c'est la liberté d'exercer son culte. Non mais, il faut bien écouter ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette liberté aussi, elle doit avoir des limites. Ton culte, tu l'as chez toi. Avant d'être une liberté, excusez-moi, c'est pas plutôt une neutralité de l'État ? Évidemment, mais justement j'y viens, justement j'y viens. Ta liberté, elle est là où s'arrête celle des autres. Donc, dans la vie publique. Ce que tu veux chez toi, peu importe ta religion, tu fais ce que tu veux chez toi dans ton domaine privé. À partir du moment où tu es dans une mairie, dans un cadre municipal, dans une école, tu vas avoir une neutralité optimale. Je n'ai pas à savoir, tous ici, quelle est votre religion, ce que vous pensez. On peut échanger, etc., avoir des opinions différentes, mais je n'ai pas à savoir. Enfin, quand je dis à savoir, voilà, vous n'avez pas à m'imposer votre religion. Là où je pense, mais encore une fois, je ne suis pas l'avocate moi de François Fillon, c'est un grand garçon, il se débrouille tout seul. Mais moi, la vision que j'ai vue de ce qu'il a dit, alors peut-être vous allez dire que je suis arrangeante, mais c'est de dire, de par ces valeurs catholiques, qui sont des valeurs de générosité, d'ouverture vers les autres, etc. Moi, je l'ai vue comme ça. Je ne l'ai pas vue de dire, je vais vous imposer mon catholicisme, parce que, de toute façon, ce n'est pas ma religion et je ne l'approuverai pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je suis là pour dire… Il l'a dit, il l'a dit. Il a dit qu'il, effectivement, n'imposerait pas sa vision personnelle. Mais évidemment, et puis on fera tout pour… Et ses positions aussi sur l'avortement, etc., sont pareilles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'UDI a vraiment travaillé sur son projet, puisque moi, je suis en train de travailler sur les deux projets, c'est-à-dire, je travaille sur le programme de François Fillon, parce que sur mon site internet, je vais mettre, en fait, toute ma vision par thématique. Donc, on a fait la laïcité, le domaine de la transparence, on a travaillé sur la fiscalité entreprise et personnel, la famille, l'éducation. Vous le verrez au fur et à mesure. D'ailleurs, ça améliorera ma vie numérique de 2.0. – C'est un petit peu dommage, malgré tout, qu'effectivement, ce programme soit aujourd'hui extrêmement pollué par les affaires. – Oui, ça, je suis d'accord. – Ok. – Trop, c'est fatigant. – Mais bon… – Mais malgré tout, il récolte un petit peu ce qu'il a semé, non ? – Je ne sais pas, là, certainement, c'est même épuisant. Voilà. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire… – À aucun moment, vous ne vous êtes dit, peut-être que ce n'est pas le meilleur candidat… – Mais évidemment, on peut se dire. – Malgré son suffrage aux primaires… – Il y a une affaire de corruption, du coup ? – Non, mais… – Ils ne doivent pas se retirer, non ? – Évidemment. C'est trop tard. – Ah bon ? – Je veux dire, on est à 20 jours de… Enfin, c'est le 23 avril. J'ai à un moment… Non, moi… – Donc, il n'y a pas de limite, quoi, dans les 4 ans ? – Non, ce n'est pas… Enfin, je ne sais pas. – Est-ce que ce n'est pas… On l'a vu dans le sondage de tout à l'heure, la question qui a été posée, on voit que finalement, ce sont d'autres candidats qui récupèrent un peu les déçus de Fillon, comme Dupont-Aignan, par exemple, mais surtout comme Marine Le Pen, non ? – Alors, ça, c'est vrai. – Parce qu'il faut voir aussi les choses, il faut revenir à l'essentiel. On peut être dans une vision républicaine des choses, moi, je suis plus à droite, je suis plus à gauche, parce que moi, je suis plus libérale, moins libérale, j'ai cette vision plus sociale, plus sociétale. Bref, là où on va avoir un point d'accord, en tout cas, c'est ma vision, c'est les extrêmes, ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec le sondage qui a été montré juste auparavant. Effectivement, qu'elle a essayé de mettre en place, et elle est très forte, Marine Le Pen, une réhabilitation, voilà, sur… – Une dédiabolisation. – Voilà, une dédiabolisation, de dire, « Mais non, on est très gentil, venez, venez. » Et moi, je ne tombe pas dans le panneau, je viens de Toulon, Toulon est une des premières grandes villes à être tombée au Front National, et j'étais la première, la plus jeune élue de France, j'avais 18 ans, ça a été un choc pour moi, mais un vrai choc. Je me suis posée la question de dire, « J'arrête où je continue », et c'est après, quand je suis tenté se parler, de dire, « D'autant plus, il faut continuer. » – Et qu'est-ce que ça change, d'ailleurs, au quotidien, quand on sort dans la rue, quand on met ses enfants dans une école ? – Ah non, mais ça a été, je peux vous dire, à Toulon, un vrai choc, ça a été un séisme pour tout le monde. – Qu'est-ce que ça change au quotidien ? – Mais, je vais le dire, alors, un peu direct, mais ils sont nuls. Enfin, sur la gestion, ils sont nuls, c'était une catastrophe. D'ailleurs, le maire est parti, enfin, il n'a pas terminé son… – Non, il est resté, mais il a enlevé son étiquette FN. Et puis, en gestion, ce sont des gens pas expérimentés. Ce qui est peut-être plus trop vrai maintenant, attention, c'était à l'époque, on était en 95. Ils ont peut-être maintenant une expérience avec des gens qui sont… Mais à l'époque, ils sont arrivés, ça partait dans tous les sens. La gestion n'allait plus du tout sur Toulon. Donc, du coup, ils ont réhabité, etc. Et puis, vous voyez, maintenant que… – Est-ce qu'on doit continuer ? – C'est plus le FN qui a gagné, d'ailleurs. – C'est une question de genre… Il a une question à vous poser, justement, sur le partage gauche-droite. – Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on constate que… Parce que vous parliez d'Emmanuel Macron tout à l'heure, que le clivage gauche-droite tend plutôt à disparaître. On voit naître un clivage plutôt entre des mondialistes et des souverainistes. Un clivage entre ceux qui sont pour l'Europe, pour la mondialisation, et un autre clivage et d'autres personnes qui sont, justement… – Pour un repli sur… – Pour un repli sur soi, sur une souveraineté, sur la monnaie, sur le fait de quitter l'Europe, etc. Donc, est-ce que ce clivage-là, on ne doit pas repenser le clivage gauche-droite ? – Ce qu'essaye de faire Macron. – Exact, c'est vrai. Je pensais comme toi quand j'étais plus jeune. Je ne vais pas dire que je suis plus vieille, mais je pensais comme toi. Quand je suis arrivée en politique, je me suis dit, mais c'est quoi ce système gauche-droite ? Je n'arrivais pas à… Et là, plus je travaille à l'intérieur, c'est-à-dire plus j'ai des fonctions qui sont vraiment opérantes sur le terrain, et plus je m'aperçois qu'il y a une vraie conception des choses, une vraie différence entre les deux. – C'est une chanteuse qui dit ça, c'est un petit peu bizarre. – Mais oui, justement, c'est pour ça que… – Votre cœur balance entre les deux. – Exactement, c'est pour ça que j'ai appuyé tout à l'heure pour dire que je suis centre-droite. – Oui, d'accord. – Et je vais te donner des exemples très précis. J'étais adjointe à la culture. Et adjointe à la culture, quand je suis arrivée, on me dit, « Oh là là, attention, la culture, c'est de gauche. » Eh bien non, la culture, ce n'est pas du tout l'apanage de la gauche. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai réalisé des choses hyper concrètes et pragmatiques pour les professionnels, pour les gens. Alors, j'ai créé la carte pas 17, j'ai créé un agenda qui permet de valoriser toutes les initiatives culturelles. J'ai créé une galerie en ligne parce qu'il y a des artistes qui disent, « Ben non, on ne nous prend pas, on ne peut jamais exposer. » – En quoi ça, c'est de centre-droite par exemple et pas de gauche ? – Eh bien ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une vision pragmatique, concrète. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas Confucius, mais dans le groupe de Confucius, il avait dit, « Ne donne pas du poisson, apprends à pêcher. » C'est une vision très différente de la gauche et la droite. Je simplifie, mais la gauche, c'est, « Tiens, je te donne des subventions, je te donne des subventions, je te donne le poisson dans la bouche, allez va, puis tu es content, tu votes pour moi. » La droite va dire, « Je ne te donne pas les subventions à la limite nécessairement, je te donne les moyens d'agir. » Qu'est-ce que tu as besoin ? De locaux ? Je fais en sorte que tu aies des locaux. Tu as besoin de financement ? Je fais en sorte de t'organiser pour que tu puisses trouver des financements publics ou privés. Et c'est ce que j'avais fait en organisant, de dire, voilà, les moyens pour vous d'essayer d'avoir une subvention. On essaie d'être organisé, pragmatique, concret, et de valoriser la personne. Je peux t'assurer que, moi qui le vis de l'intérieur, il y a une vraie vision. Et puis la droite n'est pas dogmatique, elle est plutôt réaliste. Alors les centristes, ils sont un peu ce côté rêveur, mais tout en étant très réaliste et pragmatique. Comment faire évoluer les gens, encourager les gens par les initiatives ? Vous défendez bien votre paroisse. Alors il y a un autre petit jeune qui a une question à vous poser, mais il n'est pas présent sur ce plateau. Il est très occupé dans la rédaction du Huffington Post. Il est stagiaire là-bas, il s'appelle Théophile Larcher, et il a une question précise à vous poser. Bonjour Valérie Namias, je m'appelle Théophile, j'ai 24 ans, je suis stagiaire au HuffPost. Je rentre à peine dans la vie active que je constate que les débouchés sont maigres. Aujourd'hui, 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Sur votre compte Twitter, vous allez à la rencontre des personnes âgées, vous défendez un printemps parisien de la propreté, et vous remettez des médailles du travail à ceux qui en ont un. Un de très concret pour les jeunes. Valérie Namias, vous pensez que c'est en ouvrant des kiosques de proximité et en reboisant la porte maillot que je vais trouver un emploi stable ? C'est génial votre question, la façon dont c'est posé. Alors, la réalité, c'est que sur Twitter, j'ai peut-être 135 tweets de retard, mais ce n'est pas grave, on n'en est plus là. Pourquoi ? Parce qu'avant de penser à ma communication, je pense à agir sur le terrain. Enfin, bon, ça paraît du blabla, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis arrivée à la mairie du 17e, j'ai été première non élue et je suis devenue, au bout de quelques deux ans, puisqu'il y a une personne qui est partie, conseillère d'adjoint à la jeunesse. Première action, c'est ce que je me suis rendue compte, c'est que les jeunes manquaient peut-être d'informations ou ne savaient pas des fois où aller, que ce soit pour leurs études, pour trouver un travail, etc. Donc, j'ai créé le premier guide des jeunes du 17e, qui a d'ailleurs après été repris. Je vais vous dire, rappelez-moi ton prénom, c'est Théophile. On a une chance extraordinaire, alors vous allez me dire, moi je suis commerciale, je vends la France et je vends nos jeunes. Je trouve qu'on a des jeunes d'une créativité juste incroyable. Non, mais ça c'est de la démagogie, Valérie. Non, ce n'est pas de la démagogie. Ah, comment c'est pas ? Non, je te jure, ce n'est pas de la démagogie. Non, non, ce n'est pas de la démagogie. On a vraiment des jeunes créatifs, je vois les compétents, et je vois autour de moi dans les startups, dans les initiatives qui sont mises en place, mais c'est effarant. Pourquoi ? Je suis très contente qu'il ait parlé d'Optimium. Optimium, ce sont deux jeunes, Raodat et Alexandre, qui ont créé ça dans le 17e, c'est pour ça que je les valorise, et qui ont créé leur startup anti-gaspillage. Moi, mon objectif, c'est, première chose, encourager. Encourager, alors ça peut paraître bête, mais après, ça peut être des initiatives très concrètes qu'on peut mettre en place, et vous dire, vous les jeunes, vous avez un potentiel extraordinaire. Et c'est vrai que l'éducation en France, elle vous montre plus vos problèmes, vos défauts, vos faiblesses, que de dire, vous avez un potentiel extraordinaire. C'est un peu le système américain sur lequel je… Tu coûtes un peu plus cher. Non, mais ce n'est pas le côté plus cher. C'est ce système moral de mettre en avant, que j'aime bien, voilà, je suis en adéquation sur la mentalité, c'est de dire, non, excuse-moi, je veux juste terminer. Un, de dire, vous encourager. Deux, de dire, ne soyez pas en attente. Et après, je vais venir, parce que ça peut… Ne soyez pas en attente qu'on vous donne. D'ailleurs, quand j'étais jeune, moi, j'ai commencé à être en politique, j'avais 19 ans. Et j'ai rencontré des jeunes qui me disaient, ouais, la société ne nous donne rien. Non, mais la société, elle n'a pas donné. Toi, tu vas aller chercher. Et d'abord, j'avais créé ma première association qui s'appelait Initiative, pour dire, va chercher. Les idées, tu les as, les projets, tu as, va chercher. Vous parlez d'encouragement chez les jeunes. Est-ce que vous allez encourager les jeunes à aller voter ? Un jeune sur deux ne va pas voter pour les prochaines élections. C'est un véritable problème. Crise de représentativité, fin du bipartisme, ou naissance d'un tripartisme en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait, en tant que politicien, pour amener les jeunes à aller voter ? Parce que je pense que c'est un acte qu'on ne doit pas rendre obligatoire, forcément. Donc, c'est notre liberté, je pense, d'être sûr. Alors, ce Véphi, Pascot, là, il nous disait que lui, il voulait militer maintenant pour le vote obligatoire en France. Qui reconnaîtrait automatiquement la valeur du vote blanc. Est-ce que vous êtes pour le vote blanc ? Moi, je suis pour le vote blanc. Ah oui, je suis pour le vote blanc. Quitte à annuler une élection, s'il y a tellement de vote blanc, c'est-à-dire, les amis, on redistribue les cartes, ça ne va pas. Et on remet d'autres candidats, parce que il y a… Oui, mais moi, je suis contre le vote blanc. C'était à l'époque Jean-Louis Bourleau aussi qui avait essayé d'appuyer. Et moi, je suis totalement pour le vote blanc. On a une chance de pouvoir voter. Alors, là aussi, ça fait très démago. Mais il y a des pays qui crèveraient d'envie de pouvoir voter. Et d'avoir quand même… On a la chance aussi d'avoir un pays où les choses sont quand même organisées de telle manière à ce que nos voix sont entendues. Les choses sont quand même bien claires quand on vote. Enfin, je veux dire, c'est quand même une organisation. On a quand même une chance extraordinaire d'habiter en France. De se dire, ouais, je ne vais pas voter parce qu'ils ne plaisent pas tous ces candidats. No way. Tu vas voter. Tu vas voter. Tu votes blanc. Tu votes dans ta conscience. Mais tu vas voter. Sachant qu'un tiers des jeunes qui vont voter vont voter Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais vous dire, on ne va pas… C'est un peu facile de critiquer en disant où ils vont voter Marine Le Pen. C'est un peu facile. Si elle est meilleure, c'est un peu à nous de nous dire… C'est à nous de devenir meilleure pour faire en sorte qu'on vote pour nous. Meilleure, c'est-à-dire ? Non, mais meilleure dans sa présentation. Elle est très forte, il faut dire la vérité. Elle est très forte parce qu'elle parle des choses qui sont concrètes et que les gens entendent, écoutent quand vous parlez des moyens de la qualité de vie, quand vous parlez des transports, quand vous parlez des difficultés de la sécurité. Ce sont des gens qui font… Enfin, moi, qui suis mère de famille parce que tout à l'heure, tu m'as dit en tant que politicien. Moi, je ne suis pas une politicienne, tu m'excuses. Je suis avant tout une mère de famille, une femme qui travaille dans la vie active. Pour moi, je suis une femme qui suis là de tous les jours. Et en plus, je donne mon temps. Alors, il faut dire qu'en ce moment, c'est une majorité de mon temps parce que j'ai envie d'aider les autres et de faire. Ça pourra marcher si je suis députée. Ça ne pourra pas marcher. Je continuerai à faire ce que je fais dans la vie à la mairie du 17e. Ça ne m'enlèvera pas ce que j'ai dans les tripes et cette envie d'agir pour l'autre. C'est comme ça. J'ai été piquée avec ça, etc. Les jeunes… Alors, ça fait un peu catégorie, mais ce n'est pas grave. Vous devez, je vous parle à vous, aller voter, quel que soit votre vote. Et c'est à nous d'être meilleurs. Quand je dis à nous, c'est pour nous, les LRUDI. À être meilleurs pour vous convaincre de voter pour nous et non pas dire… Oui, parce que… Alors, si je peux essayer de… Donc, votez Fillon, alors, si on vous écoute. Non, mais évidemment, je plaide… On a du mal à comprendre. Je plaide pour ma paroisse, pour être laïque. Non, mais évidemment… Pourquoi, Duval ? Je vais me plaider pour ma paroisse. Mais après, vous votez… Une question, parce que là, c'est très intéressant. Vous me dites, oui, les jeunes doivent aller voter, ils doivent aller voter, c'est obligatoire. Mais… Pas obligatoire. Moi, je trouve que ce n'est pas bien de l'obliger. Oui, mais enfin… Il faut qu'il y ait une responsabilité… Il y ait une obligation morale, en quelque sorte. Alors, si les gens n'y vont plus, à un moment, il faut leur donner un petit… Quelle approche pédagogique vous proposez ? Justement, comment redonner, faire en sorte que les jeunes aillent voter s'il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des hommes et des femmes politiques ? Vous nous disiez tout à l'heure que oui, on choisit un programme. Sauf qu'avant de voir un programme, on voit un homme ou une femme. Eh bien, c'est là où je pense, mais c'est… Là aussi, je me disais ça. Aujourd'hui, comme on dit, les codes ont changé, les lignes ont bougé. Tu me disais juste avant, droite-gauche, ça ne veut plus rien dire. Alors, on me disait, oui, on vote pour un président, une personnalité. Eh bien, non. Maintenant, peut-être qu'il faut changer et peut-être voter aussi en priorité. Ces hommes, ces gens qu'on voit, enfin, les hommes politiques de premier rang qu'on voit aujourd'hui, ils n'inspirent pas confiance. Quand on va voter, on va voter parce qu'on a confiance. Or, quand on voit la classe politique actuelle, beaucoup de jeunes se disent, je ne peux pas aller voter parce que telle ou telle personne refuse de quitter son poste alors qu'il a été mis en examen. Attention, si… Telle ou telle personne trimballe un dossier judiciaire très lourd. Donc, la confiance n'est pas là. Attention à la façon dont on vous présente les choses. Attention à la presse qui fait écho des choses. Je vais vous dire, moi… Ce n'est pas la presse, c'est une réalité, la prologue. Alors, c'est facile. Eh bien, non. Je suis désolée. Moi, sur ma vie… Donc, François Fillon, par exemple… Non, mais c'est pas ce sujet. Sur ma irréputation, puisqu'on a parlé de Valérie 2.0, heureusement que j'ai mon compte Twitter, mais qu'est-ce qu'on voit ? Elle rend les clés. C'est tout ce qu'on voit. Est-ce qu'on a parlé de ce que je fais ? Est-ce qu'on parle de ce que je fais depuis 15 ans ? Pas spécialement vous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne va pas s'intéresser à ce qui est concret, à ce qui a été réalisé. Bien sûr. Je peux vous parler des personnes qui sont là dans la salle, qui sont dans mon conseil de quartier. Pourquoi ils me suivent et qui m'aident bénévolement sur ma campagne ? Parce qu'ils voient ce que j'ai réalisé depuis des années qui ont aidé des personnes âgées, qui ont aidé les enfants, qui ont aidé des commerçants. C'est concret. Est-ce qu'on en parle ? Non. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse pas. On aime chercher, excusez-moi, ce qui ne va pas. Regarde ce qui s'est passé en 1893. Non, absolument pas. On regarde un homme politique, une femme politique, on regarde sa ligne de conduite. Il se présente à la présidentielle et biquet d'amour. Je ne trouve pas qu'on fasse la même chose sur tous les candidats. Bon, après. Et puis regardez, ça glisse sur Marine Le Pen. Elle a plein de choses à se reproger. Ça glisse. Elle avance. Parce qu'elle a compris une chose et c'est pour ça, je pense que François Fillon aussi l'a compris et je pense qu'Emmanuel Macron l'a vu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le premier débat s'est très bien passé, je trouve, parce qu'à un moment, il faut parler du fond des vrais problèmes en France. Le nivellement par le bas dans l'éducation, les problématiques que vous avez les jeunes, comme il l'a dit tout à l'heure, pour trouver un travail. Dites-moi, c'est normal que votre ambition c'est dire, enfin, entre guillemets, ambition, c'est dire, bon, je vais faire toutes ces études mais je pense que je me retrouve peut-être qu'on le retrouve au chômage. Mais c'est quoi cette façon de penser en France ? C'est quoi cette façon ? Les problèmes de réglementation, les problèmes de tout ce qui a, cette fiscalité qui est étouffante, non, ça suffit. C'est ça pour moi la priorité. Alors je veux bien qu'on reste des heures à discuter. Il a bien fait, il n'a pas bien fait, combien il a dans son costume, avec quoi il regarde l'heure ? Je m'excuse. Quand on vote, quand on est dans un système représentatif, donc quand on vote, on vote pour les personnes qui nous représentent. Et si la personne qui nous représente n'est pas quelqu'un de net, une voiture pour entrer, attendez, si François Fillon était irréprochable, il n'aurait pas toutes ces affaires. Voilà, c'est ça le problème en fait, madame. Évidemment. On n'aurait pas besoin de chercher la petite bête s'il était irréprochable. Est-ce qu'on ne doit pas attendre de nos élus ? Je me fais un petit peu l'écho de Philippe Pasco qui était avec nous la semaine dernière. Est-ce qu'on ne doit pas attendre de nos élus cette première qualité-là qui est un casier judiciaire vierge ? D'ailleurs, ce sera dans la loi il y a quelques temps. Et sachant que ces hommes politiques de premier rang qui tramèrent derrière eux un dossier judiciaire très lourd font justement obstacle à des gens intègres qui eux font leur travail correctement. Et on se dit tous les hommes politiques sont comme ça et donc on ne vote pour personne. Oui, c'est ça qui est dommage parce qu'on valorise que ceux qui ont ces difficultés-là ne sont pas qu'il a un casier judiciaire. Ah bah il est mis en examen donc ça y est, c'est mort. Oui, mais excuse-moi, présomption d'innocence, non ? Ça ne existe plus ? On est quoi ? On a déjà coupé la tête ? Non, mais présomption d'innocence ou pas, c'est la morale. Attendez que la personne soit jugée. C'est le homme qui l'a dit, c'est même pas nous. Le jour où je serai mis en examen je me retirerai de la campagne. C'est un peu dommage de côté chevalier blanc. Moi je ne suis pas chevalier blanc. Moi je me dis que... Enfin, je ne sais pas, après... Faites la princesse. Non, je me dis que tout le monde... Enfin, je veux dire, sans jouer chevalier blanc ou chevalier noir, je veux dire, personne n'est parfait. Dites-moi quelqu'un, à part la mère Thérésa, je veux dire, voilà. Il y a une différence entre être parfait et être... Il y a encore un train parfaite. Donc si vous mettez la lumière sur quelqu'un, vous trouverez peut-être toujours des hommes d'hommes comme vous en trouverez toujours. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais d'accord. Mais pourquoi vous croyez que tous les autres... Enfin, je veux dire... Non, mais c'est pas ça. On n'a pas pu y aller peut-être aussi. Moi, je trouve que c'est dommage ce débat. Pour vous qui êtes jeunes, ne... Je m'excuse de vous dire... Intéressez-vous au programme. Mais purée, oui. Bien sûr. Intéressez-vous à comment... Ça, c'est purée, ça vient de Toulon. Non, c'est pas la question. S'intéresser au programme, évidemment que c'est important. qui est donné. C'est vrai. Si je me présente et je me dis, eh bien, devant les Français, je prends tel ou tel engagement. Et dans cette élection, je dis, si je suis mis en examen, je pars. Eh bien, on a confiance sur cette parole. C'est vrai. Et dès lors qu'on ne respecte pas cette parole, ça crée une défiance. C'est vrai. Et donc, les jeunes... Vous avez pensé à ce moment-là, vous dites, c'est vrai, mais alors... Non, mais pour moi, c'est sûr, là. Alors, ce soir, quand j'ai vu ça sur TF1, je ne veux pas dire le gros mot que j'ai dit, mais j'ai dit, mais évidemment, ça en crée. Et c'est peut-être ça qui est la source de... Mais évidemment que ça en crée. De la défiance, de l'angoisse, de la peur, de comment on peut, ouh, pour être au satanat, c'est pas possible de voter pour lui. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai peut-être tort, mais on tourne, enfin, on regarde derrière. Voilà, on ne va pas regarder la surface du livre et on va ouvrir le livre et on va lire. Parce que derrière l'homme, vous avez des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui ont travaillé sur un programme depuis des années. C'est un programme qui... Ce n'est pas des mesurettes qui sont dans tous les sens. On peut envisager, donc, un nouveau président de la République qui rentre au palais de l'Elysée avec des énormes casseroles. Enfin, ce n'est même plus des casseroles, c'est des couscoussières à ce niveau-là. Enfin, après, je vais vous dire, pour moi, tout le monde a une cuisine, alors du coup, voilà. Moi, je veux dire... Par exemple, sur le plan international, si M. Fillon est élu, il va se retrouver devant les chefs d'État de tous les pays. Eh bien, il représente quand même la France. Mais... Non, mais... Moi-même, je suis... Vous savez, dans le monde entier, Fillon a quand même une image de... Pourquoi M. Trump, il a l'image... Il est élu, on n'en parle plus. Nous, on a encore des choses à jouer, là. C'est la cohérence, en fait, qui est problématique. On parlait de Marine Le Pen tout à l'heure. Marine Le Pen, elle ne va pas se dire si je suis mis en examen, je ne me présente pas. Elle est cohérente. En fait, son erreur, elle a été là. C'est l'absence de cohérence. Exactement. Son erreur, elle a été là. C'est pas de... À la limite, on lui reproche... Enfin, on lui reproche. Mais c'est pas les affaires qu'on peut lui reprocher. On peut dire, ok, tu as eu... Mais c'est d'avoir joué le côté, je suis l'homme blanc, de vérité, etc., de transparent, je suis parfait, je suis génial, et à côté, il y a ça. Il n'aurait pas dû. C'est vrai. Bon, maintenant, on en est là. On a... Donc, cette problématique, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je fais partie des gens qui disent, on avance. Et on avance dans le positif. Et on avance dans le constructif. Et pour moi, ce qui va me construire de la France de demain me correspond on cherche du travail, on ne cherche pas. On trouve. On crée. Et on va vous permettre de le créer. En faisant en sorte que la réglementation soit simplifiée de façon... Voilà. Drastique. Et puis, il y a une fiscalité aussi beaucoup plus facile. Mais oui. Voilà. C'est ça que j'ai envie. Ça n'enlève pas. On va s'arrêter là, malheureusement. Merci à tous les trois. Merci, Louis. Merci, Annelies. Merci, Georges. Un vrai plaisir. Merci, Valérie. Très bien. Et nous allons passer à une autre étape de cette émission, la dernière déjà, le face-à-face. Oui, c'est rapide. Avec Yasmine, Yasmine Guénaille qui est élue UDI, donc de votre parti. Oui, génial. Et qui n'est pas du tout d'accord avec vous. On va le voir dans un instant. Juste le temps, merci à tous les trois, de regarder le sujet de Romain Clouet qui a été allé interroger les plus jeunes d'entre nous. Ils n'ont pas du tout encore l'âge de voter. Vous allez voir les enfants. Il leur a posé des questions assez essentielles sur le monde politique. Regardez. À nous, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bonjour. Bienvenue les enfants de la politique. Est-ce que tu aimerais qu'un jour, il y ait une présidente ? Oui. Oui. Oui, ça pourrait... Oui, peut-être. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Du comportement et ce qu'ils amélioreraient. Les filles commandent mieux ou dirigent mieux. Les Allemands, ils ont bien une chancelière et ça se passe très bien. Ça pourrait changer. C'est ce qu'on a besoin peut-être. Je suis une fille. J'aimerais qu'il y ait une fille en présidente. Et voilà. Est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir exactement le même nombre d'hommes que de femmes dans la politique en France ? Oui. Non. Oui. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de l'un que de l'autre. Tout le monde aimerait participer, qu'il y a autant de filles que de garçons. Donner plus d'importance aux femmes dans ce milieu-là. Les femmes n'ont pas assez de pouvoir. Les droits politiques, ils ne sont pas toujours bons envers les femmes. Souvent, elles font le plus de choses. Il faut qu'on soit égaux. Elles ne sont pas assez respectées. Il y a le plus de femmes qui se présentent en tant que présidentes. Tu penses qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes ? Oui. Parce qu'ils sont plus... Ils se montrent plus. Qu'est-ce que tu ferais si papa ou maman étaient président de la République ? Aucune idée. Je serais la raciste. Alors là, je ne sais pas. J'allais être président. Je leur demanderais de donner l'argent au cours. Je leur dirais ce que je pense et je leur obligerais de faire ce que je leur dis. Je leur donnerais des conseils, des idées et surtout pour moi, aller à l'école. Je serais comme les autres. Tu ne changerais pas ? Oui, voilà. Je vivrais à l'Elysée peut-être, mais c'est tout. Papa ou maman, si je serais président, mais ça ne va rien changer. C'est quand même pareil. Quand tu seras président, qu'est-ce que tu vas faire ? Améliorer notre pays. En faisant quoi ? En construisant des grandes villes et d'aider les pauvres. Déjà, je réglerais les problèmes, les crises et tout ça. Ceux qui fument, je leur dirais d'arrêter parce que ce n'est pas bien pour la santé. Je ferais construire un McDonald's dans les écoles. De faire attention et regarder bien les panneaux pour les voitures. J'allais faire interdire de vieillir. Et puis ensuite, je n'aurais plus qu'à entretenir le pays. Mignon, non ? Franchement, trop mignon. Vous êtes maman. Ça touche. Ils ont des réactions parfois lucides aux questions les plus difficiles. On parlait des femmes en politique. Il n'y en a pas assez. En tout cas, pas sur le plateau des enfants de la politique puisqu'on en a deux. Bienvenue, Yasmine. Tu écoutais l'émission depuis le début bien sagement et je sais que tu, en général, n'as pas la langue dans ta poche. Donc, vas-y, exprime-toi parce que ce qui est intéressant là, c'est que vous êtes dans le même parti mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes d'accord à peu près sur rien. Donc, allez-y. Bonjour, Yasmine. Merci, Boris. Bonjour, Yasmine. Moi, j'ai écouté attentivement depuis le début ce que vous avez dit. Si j'ai bien compris, si je résume un peu, vous avez dit, notamment sur François Fillon parce que c'est sur quoi je vais vous interroger. Vous avez dit mon parti, l'UDI, qui est aussi le mien, a eu un accord avec François Fillon notamment pour avoir plus de députés donc je le soutiens. Même s'il est en mis en examen, il a le bon programme. Le programme correspond donc je ferme un peu les yeux là-dessus et je le soutiens. Donc, ma question, c'est est-ce que si vous n'avez pas eu l'investiture, est-ce que vous aurez quand même soutenu Fillon ? D'accord, je réponds parce qu'on dit en général qu'un politique ne répond pas aux questions directement. Là, je réponds directement oui. Si je suis rentrée au parti radical et que je suis donc maintenant à l'UDI depuis l'âge de mes 19 ans, donc ça fait 26 ans et que je n'ai pas lâché, je ne lâcherai pas. C'est-à-dire que c'est aussi notre crédibilité. Quand on a des valeurs, une vision de ce qu'on a envie de faire autour de nous, de ce qu'on a envie de laisser à nos enfants, on ne va pas la lâcher pour un poste ou pour un titre. Hier, quand j'ai fait mon discours sur l'inauguration, j'ai dit je ne cherche pas un titre. Je l'ai, je suis maman. Je ne cherche pas un poste. Je l'ai dans ma vie de tous les jours et je ne cherche pas de reconnaissance. Je l'ai avec mes amis, ma famille et les gens avec qui je travaille. Ce n'est pas ça que je cherche. Si j'ai voulu, dès 19 ans, me dire que quand il y a des problématiques quelque part, je suis là spontanément pour essayer d'arranger les choses et que plus tu as de pouvoir, entre guillemets, plus tu peux essayer d'améliorer les choses pour les autres. C'est de ce point que seule envie, c'est cela. Et là, en ce moment, j'essaye de faire la meilleure des campagnes avec la meilleure des équipes que je remercie et que je félicite pour tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour moi. Au pire, je perds, j'aurais fait la meilleure des campagnes et j'aurais eu cette fierté. Au mieux, je gagne. Et bien là, je serai avec eux pour essayer d'améliorer la vie des gens. Et je reviens sur ce que tu as dit au tout début. Tu as dit, alors Valérie, tes terrains, tu vas passer au niveau national, tu vas remonter. Et bien justement, j'ai envie d'être une députée différente parce que quand je commençais à travailler sur ma présentation pour être députée, je suis allée interroger certains députés qui m'ont dit, écoute, tu vas avoir des petites permanences mais ton travail, c'est quand même à l'Assemblée pour légiférer, C'est pas loin, l'Assemblée, vous êtes au 17ème. je vais essayer vraiment de faire ce que j'ai toujours fait. C'est à 20 minutes quoi de chez vous à peu près. Peut-être un peu plus mais tu as raison, c'est vraiment à côté, je suis à Paris. C'est direct en métro. Évidemment. Je ne prendrai pas la voiture, même électrique. Mais là, ce que j'ai envie vraiment de faire… Elle est à Nantes, Yasmine, elle est un peu plus loin. Exact. D'ailleurs, très belle ville. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment, ce que je propose en tout cas, c'est d'être très terrain, de travailler vraiment en synergie avec les mairies d'arrondissement du 17ème, du 18ème, avec les mairies qui sont juste accolées, à titre personnel, oui. Je respecte énormément notre président. J'ai même beaucoup d'amitié pour Jean-Christophe. Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Mais pour autant, je ne fais pas campagne pour Fillon. Je ne fais pas campagne contre, mais je ne fais pas campagne pour Fillon. Et même pour Macron. Et d'ailleurs, deuxième question, vous dites que vous êtes une femme de projet. Tout à l'heure, l'un de mes collègues vous a posé une question sur l'innovation, sur la nouvelle technologie. Vous avez dit que vous étiez plutôt proche sur ce plan-là, sur les idées au niveau d'Emmanuel Macron. Imaginons Emmanuel Macron gagne la présidentielle. Est-ce que vous êtes élu, député, ce que je vous souhaite. Est-ce que vous acceptez d'être dans sa majorité présidentielle ? C'est une bonne question. Ah ! Eh bien alors, il faut répondre. En fait, je ne sais pas si je serai dans… Non mais c'est une bonne question. Parce que je ne vois que la victoire de France et Fillon. Là, c'est mal parti. Je ne veux pas vous… Mais restons optimistes. Vous savez, 50% des gens encore aujourd'hui ne savent pas pour qui votent. Les gens font partie. Voilà. Et c'est très volatil. Je pense que plus on sera dans des débats de fond, plus les gens vont se dire « Qu'est-ce que ce dont j'ai besoin ? » Et je voterai pour ce dont j'ai besoin. Parce que c'est ça aussi le jeu. Donc on verra. Moi je dis, rien n'est joué. Évidemment qu'aujourd'hui, on est tous… Je dis, on lit les journaux, on voit la presse, que le jeu semble fait, mais on n'en sait rien. Bon. Donc maintenant, si demain, on imagine que c'est lui le président et que je me retrouve, c'est compliqué pour moi parce que pour moi, il est à gauche Macron. On a beau jouer, non, non, il est… Tous les partis sont mélangés. Je m'excuse, la majorité des gens qui sont à lui, ils sont à gauche. Donc moi, je ne serais pas de dire « Je ferai partie de sa majorité. » J'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qui… En fonction de ce qu'il proposera et si ça me correspond, je le voterai. Mais je suis gênée de dire que je ferai partie de sa majorité. Au jour d'aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Bon, Alain Main, qu'il n'est pas très à gauche. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave, c'est un autre sujet. Il a quand même aidé des grands hommes de gauche. Oui. Mais pour en revenir sur le sujet des start-upeurs, c'est pour moi un des fers de lance de la France. Vraiment. Parce que c'est dans les petites, les TPE, les PME qui peuvent y avoir le plus d'emplois. Ce n'est pas dans les grandes méga-structures, etc., qu'on va vraiment plus s'envoyer. C'est là. C'est là où il est le vivier pour employer. Donc, c'est eux qu'il faut arriver à pousser. Si demain, il est président et qu'il fait une proposition qui est concrète pour eux, c'est-à-dire de faciliter la création d'entreprises, d'essayer d'enlever le maximum de fiscalité, d'essayer d'enlever le maximum de réglementation, je ne vais pas dire « Non, je ne vote pas parce qu'il n'est pas non-parti ». Oui, c'est concret, je vais le voter comme je le fais au Conseil de Paris. Je suis de l'opposition, mais à un moment, l'opposition doit être aussi constructive. Si c'est des sujets qui permettent de faire avancer les choses, je vais les voter. Quel sera votre choix ? Vous savez que notre parti va se renouveler cette année. Est-ce que vous, si le président Jean-Christophe Lagarde se représente, est-ce que vous le soutiendrez ? Ou est-ce que vous partirez sur Hervé Morin qui était un des premiers soutiens de François Fillon, étant donné que s'il venait à gagner, vous feriez partie de sa majorité présidentielle, pour le coup ? C'est vrai. C'est compliqué le centre. Non, alors je vais vous expliquer. Moi, j'ai une image comme ça des centristes. D'ailleurs, c'est pour ça parce que tout le monde m'a dit comme tu as quand même des fois, enfin pas deux fois, souvent des idées de droite, centriste avec cette vision un peu centriste. En fait, j'ai des idées de droite et j'agis comme une centriste. Ça veut dire quoi ? De façon modérée, humaniste et très axée sur tout ce qui est développement durable. C'est un peu mon bébé. Vous êtes là, on a compris. La NKM du centre. Alors, quelle belle comparaison. Waouh, j'arrange mon brushing. Bon, tout ça pour dire que j'ai... Quand Jean-Christophe s'est présenté pour être président, j'ai fait un choix parce que j'étais au Parti radical et on avait un candidat pour le Parti radical et je suis allée le rencontrer et j'ai énormément apprécié notre entrevue. Je l'ai trouvé extrêmement pragmatique. Il est concret. Il a une vision réaliste des choses qui est là encore comme je reprends mon discours de tout à l'heure qui est ce que je ressens. Voilà, qui est là pour faire monter les gens, améliorer la vie des gens. Attendez. Et du coup, alors, j'ai voulu... Voilà, j'ai voté pour lui qu'il soit président. Encore aujourd'hui, j'ai sa confiance. Il a ma confiance. Demain, il se présentera. Voilà, je vous le dis spontanément. Oui, effectivement, je voterai pour lui. Le centre, c'est l'UDI, bien sûr. Mais c'est aussi le modem dans l'esprit des gens. D'accord ? Oui, c'est vrai. Le modem, c'est Bayrou. Bayrou, c'est Macron maintenant. Alors, Bayrou, je pense qu'il a une honnêteté de vie. Je dirais... De vie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je pense que... Qu'il n'a pas de casserole, c'est ça ? Je pense. En tout cas, c'est une personne qui me paraît vraiment... Il pèse ses costumes, oui. Il a une question de ce que j'ai compris tout à l'heure. Voilà. Non, ce que je... Enfin, deux fois, il a quand même appelé pour la votée pour la gauche. Pour moi, c'est la deuxième. C'est le centre, quoi. Une fois à gauche, une fois à droite. Donc, pour moi, il a ce courage et cette force de se présenter quand même quatre fois des présidentielles. Ça, il ne faut pas lui enlever. Pour moi, c'est une force. Oui, mais pour autant, vous dites centre-droit. Mais si Macron est élu, vous poserez quand même la question de savoir si vous allez être dans sa majorité présidentielle. Donc, est-ce que vous pouvez faire ce reproche-là à Bayrou ? Je ne suis pas certaine. Non, je ne fais pas ce reproche. Enfin, je lui dis que, voilà, pour moi, il s'est un peu précipité. On aurait pu vraiment créer un centre-fort. Il y avait une opportunité, là, qui s'offrait à nous. Macron l'a prise. Il a été plus fort sur ce coup-là. Je pense qu'il y avait une vraie opportunité pour nous de créer un centre-fort. Je vais juste reprendre l'image du centre. Moi, qui lis des bandes dessinées. Ce n'est pas opposé. Les LR, c'est un peu l'armée comme Astérix et Obélix. Les LR, c'est les Romains. On est carré, comme un seul homme quand on agit. Nous, les centristes, c'est le village gaulois. On a trois centristes, on a quatre opinions. Mais c'est ça que j'adore chez nous. C'est-à-dire que je suis très contente de ce qu'il y a avec toi. Il faut vous suivre quand même un petit peu. Non, mais après, je veux dire, quand il y a un moment, il faut avoir des grandes décisions. On l'a pris, ça n'a pas plu à beaucoup comme tu le fais. Tu te mets en retrait, mais tu n'es pas pour autant parti ailleurs. Et là, pour ça, je te respecte énormément. Parce que tu dis, il y en a beaucoup qui pensent comme toi, qui disent, ça ne me correspond pas, mais on est quand même une équipe et on continue avec l'équipe. Merci à toutes les deux. C'est déjà terminé, les enfants de la politique. Merci beaucoup, Aïana Mias. A très bientôt et bon courage pour cette campagne des législatives qui succède, donc, on l'a dit, immédiatement, les élections présidentielles. Tout va très vite. Dans ce monde, vous pouvez, vous savez, nous voir, nous lire et nous entendre sur Radio VL, bien entendu, et aussi sur le Huffington Post. Je vous dis à la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances. Et oui, les enfants partent en vacances. On se retrouve dans trois semaines, bien sûr, pour une nouvelle actualité. Ça aura bien avancé. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez nous voir, vous le savez, sur Radio VL et nous lire sur le Huffington Post. Ciao. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Sous-titrage ST' 501